Dis Jamy, comment on fait pousser les féculents ? Eh ben c'est simple. D'abord, on prend une graine. On la met dans la terre. On enfonce un petit peu d'eau. Et après quelques temps, ça pousse. Mais la terre, regarde, elle est toute pleine d'herbe. Eh ben il faut faucher. Bon alors, on en fauche combien de mètres carrés ? Alors si nos calculs sont bons, il faut 320 mètres carrés pour les féculents. Alors là, c'est bon, il y en a assez ? Ben non, il en reste encore 256 mètres carrés pour le pain et les biscuits. Ah oui quand même ! Bon ben il va falloir que je raffûte la foule parce qu'il y a encore du taf. Et tu aurais moyen de m'expliquer comment tu es arrivé à ces résultats-là ? D'abord, on s'est demandé combien de féculents ont mangé par personne et par repas. Et donc à partir de ça, on a déduit qu'on est arrivé à environ 110 grammes de féculents secs par personne. Donc en multipliant par deux repas par jour et par 365 jours dans l'année, on arrive à 80 kilos de féculents qu'on doit produire. On a ensuite regardé les différentes plantes qu'on pouvait manger. Donc on a exclu le riz parce qu'on ne sait pas faire ça en Bretagne, enfin pas nous. Et les lentilles, on a vu que c'était une production qui n'était pas terrible, qui donnait vraiment pas beaucoup par mètre carré. Donc d'un point de vue autonomie, il vaut mieux éviter. Et donc il nous reste le maïs, le blé, le quinoa, les lentilles, ah non, les lentilles on ne les prend pas, haricots rouges, haricots secs. Et donc tout ça, c'est des trucs où on a regardé ensuite les rendements pour savoir combien de chats qu'on pouvait produire et est-ce que maintenant on peut manger ces choses-là. En prenant cette liste de féculents, on a fait des repas type sur 12 jours qu'on a étendus sur l'année. Et avec ça, on a pu définir une quantité de chaque plante qu'il nous fallait. Et avec les rendements qu'on a de l'agriculture, en prenant des rendements plutôt bas, on a pu définir une surface qu'il nous fallait pour les produire. Les produire, c'est très bien, mais il faut les transformer. Et alors là, on va avoir de la perte. On s'est pris une marge complètement arbitraire de 20%. Donc on considère qu'on va perdre à la cuisine, à la récolte, éventuellement comme la farine qui peut s'envoler et s'il y a des problèmes de rendement. Donc c'est une marge de sécurité. Et du coup, on arrive à 320 m² de surface pour les féculents. Et on fait le même calcul pour tout ce qui est pain et les biscuits. Et là, on arrive à 256 m². Alors le défi 12 jours, c'est surtout une expérience sur la faisabilité personnelle et pas sur le fait de pouvoir produire. Parce que ça, c'est juste une question de technique. Mais moi, la vraie question et le vrai enjeu de ce défi, c'est est-ce que je suis capable de manger que des trucs ? Parce qu'en fait, il faut remettre dans le contexte. Moi, ça fait un an et demi que je suis nomade, que je mange principalement des récup. Et en récup, on trouve quoi ? On trouve des produits laitiers, des yaourts. On en trouve plein. On va trouver tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Donc c'est tout emballé. Même les légumes. Tu vois, là, c'est des carottes râpées, il y a de la semoule, des betteraves, il y a plein de choses. Et en fait, la plupart des choses que je mange depuis un an et demi, c'est des choses qui sont déjà transformées. Parce qu'en fait, les fruits que tu trouves non transformés directement dans la poubelle, en fait, ils ne sont pas terribles. Soit ils ont touché le bord de la poubelle, soit ils sont déjà pourris. Et donc, c'est assez rare que je parte d'un fruit qui est déjà... D'un aliment brut. Ouais, d'un aliment brut, voilà. Et du coup, je cuisine rarement. La plupart du temps, quand je suis en communauté, j'ai plein de potes, ils cuisinent super bien. Donc je ne me mets pas à cuisiner moi-même. Je mange les trucs, c'est délicieux. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire un truc alors que je fais très peu de cuisine. Donc je préfère déguster des bonnes choses bien cuisinées. Et donc je cuisine très peu. Est-ce que je suis capable de vivre en autonomie en ne sachant pas cuisiner et en mangeant plein de trucs qui sont déjà emballés, qui sont déjà, je ne sais pas, des yaourts, je ne sais pas faire des yaourts, des gâteaux, j'en fais très rarement. Râper les carottes. Est-ce que j'ai la foi de râper autant de carottes, de les cultiver et tout ? Et donc c'est plus de ce côté-là et cet aspect-là du défi qui m'intéresse, c'est l'aspect capacité personnelle. Parce que tu vois, un quatre-car comme ça, moi je peux le manger au petit-déj. Parce que quand on a cinq par exemple, et ça arrive souvent qu'on trouve beaucoup de pâtisseries, beaucoup de trucs, ben tu en as cinq sous le nez, et ben tu en manges un, ça ne te choque pas. Quand tu te dis, il faut cultiver deux mètres carrés de blé pour manger ce truc-là, ben peut-être en fait, il faut se restreindre un peu. Et c'est ça, moi, qui va être le plus dur dans ce défi, qui est le plus dur, parce que là, on est déjà au sixième jour. Alors pour ma part, le contexte, il est vachement différent. Moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'autonomie, mais je n'avais encore jamais testé. Et un truc que je voulais savoir, moi, c'est est-ce que c'est tenable de prendre cette alimentation-là sur du long terme ? Et est-ce que c'est facilement réalisable aussi ? Parce qu'il y aura tout ce qui sera culture, récolte, et la transformation. Donc si on prend tout ce qui est haricots, tout ça, et ben on limite la transformation et donc on a moins de travail. Et je voulais savoir si adapter son alimentation en prenant en compte ça, est-ce que c'était faisable pour moi ou pas ? Pour moi, c'est aussi une première étape pour concrétiser. Donc c'est d'abord d'estimer les besoins. C'est toujours hyper important. Et comme ça, après, j'essayerai de le mettre en œuvre sur mon terrain. Donc là, si on arrive à bien définir la quantité de féculents, et ben l'année prochaine, je testerai en plus grande quantité ces cultures-là. Premier jour, et le repas de ce midi, ça sera des pâtes. Alors là, pour le coup, on prend des pâtes déjà toutes faites. Et on vient de bien regarder les ingrédients. et ben c'est que du blé, que de la semoule de blé dure, apparemment. Et donc on fait ça avec sûrement des courgettes et quelques tomates, c'est ça je crois. Ouais. Et un melon aussi, en entrée. On a un melon du jardin qui est bien mûr. Du coup, on va se faire ça. Et donc là, 110 grammes chacun, donc 220 grammes, ça représente ça pour deux personnes. Au menu, c'est quoi ce soir ? Ben là, on a des haricots blancs et des haricots verts avec quelques légumes. Tiens, le guet-don. Est-ce tiens ? Ouais, 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 ouais. Bon alors, c'est la mieux. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Baptiste, ses premières impressions. Alors, mes impressions sur les six premiers jours ? Ben c'est à peu près même que l'autre jour, on cuisine beaucoup, beaucoup plus. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, le fait de cuisiner plus, on se rend plus compte des choses, de partir de la plante jusqu'au repas final, de passer du temps à découper, à prendre conscience de ce qu'on mange. Je trouve que c'est vraiment agréable. Après, le côté où on pèse le moindre féculent, le moindre truc, ça c'est pénible. Ça c'est sûr. Je n'avais pas l'habitude de faire ça. C'est assez pénible, mais en même temps, c'est pour se rendre compte et que je pense qu'au fil du temps, tu peux le faire à l'œil en fonction de ton ressenti, mais tu sais que tu as cultivé assez. Pour moi, ça regroupe un peu comme Baptiste. En gros, on cuisine beaucoup plus et il faut avoir la motivation de cuisiner. donc je pense que vu que là, on est à deux pour quand il y en a un qui n'est pas motivé, l'autre il est plus motivé à cuisiner. Mais si on est seul, je pense que ça, ça serait un peu plus dur à tenir. Mais par contre, ça fait des plats bien meilleurs, bien plus complets. Par rapport à d'habitude, moi ce qui change, c'est que les féculents, c'est bien plus variés. Comme là, on a des flageolets, des coco blancs, alors qu'avant, moi c'était plutôt principalement des pâtes et du riz que je mangeais en féculents, alors que là, c'est plus diversifié. On a des pommes de terre aussi que je mangeais pas forcément beaucoup, alors que là, c'est vraiment très diversifié. On a essayé de répartir ça au maximum. Après, tout ce qui est légumes, ça reste toujours les légumes du jardin, donc pour moi, je suis habitué à... Mais j'en mange plus aussi pendant le test, j'en mange plus, je pense, que quand je suis seul. Après, sur les proportions, on a changé du coup ? Je ne sais pas si tu as expliqué ça. On trouvait qu'au niveau pain et au niveau biscuit, en fait, on n'avait pas mis assez. Et c'est arrivé, par exemple, sur les pommes de terre que la portion qu'on a pris, souvent, on avait des restes. Et du coup, là, au bout des 6 jours, on va changer, on va mettre un petit peu moins en féculents sur les plats principaux et un petit peu plus en pain et en biscuits. Ou en biscuits ou en tout ce qui est accompagnement, qui peut être genre le goûter, le petit-déj. Ça peut être des gâteaux comme là, un 4 quarts ou quoi ? Ouais, genre là, on a fait un 4 quarts. L'autre jour, on a fait une tarte pomme, donc c'était que la pâte de la tarte pomme. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait ça. Ouais, sinon, on avait des pains de mie de récup qui servaient de biscuits les premiers jours. Sinon, pour les proportions, oui, après, je pense que si l'assiette, elle est bien composée avec pas mal de légumes et peut-être parfois un peu de viande, du coup, les 110 grammes de féculents, ça fait un peu trop. Et pour les pommes de terre, on avait pris 550. Au final, c'est beaucoup trop. À mon avis, on va descendre à 450, je pense. pour les proportions, on a ajusté pour les six derniers jours et donc, on en parlera dans la dernière vidéo où on fera un bilan. Et ensuite, on va aussi sortir d'autres vidéos en annexe, donc une sur le pain, une autre sur les tartes. Ouais. Et donc, ça sera sur les deux chaînes, sur JoueurIRL et sur ma chaîne Au-delà des routes. Et ouais. À bientôt, à mustoviens. Salut. Chope. Chope. Allez, chope. Ouais. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Oh ouais. Dis donc.